Parce qu'il est toujours bon d'ajouter une touche de sainteté dans nos émissions de fin d'année, l'abbé Serge Tidjani nous fait l'honneur de sa présence virtuelle pour parler de Noël, de fin d'année et de renouveau pour l'année 2022 qui s'en vient. Cette entrevue est un extrait d'une entrevue plus longue que vous pourrez voir sur votre canal communautaire dans l'émission Esprit Nomade. Je m'amuserais d'abord à dire que je pense que c'est mon 19e Noël au Québec, le premier étant Noël 2003. Je pense que je suis correct, je pense que ça doit être le 19e Noël. Alors la ferveur de Noël, la façon de célébrer Noël au Canada, au Québec, j'ose dire que c'est déjà une partie de moi. Je n'ai pas fêté Noël en Afrique depuis 20 ans, alors vous devinez le reste. Alors ce qui me reste, c'est qu'à Noël, il y a bien sûr l'aspect religieux que nous célébrons, qui est fondamental et que nous passons le temps de l'avant à rappeler. Le Seigneur vient, faisons-lui de la place, changeons quelque chose chez nous pour accueillir le Seigneur, mais changer, c'est aussi se tourner vers l'autre. Alors la première ferveur que je vis quand Noël approche, c'est cette solidarité humaine que tout le monde vit. Vous savez, il fait froid dehors, ici au Québec, il fait frais, c'est ça. Mais on voit que ce chalet extérieur est compensé par le cœur qui est chaud, les mains qui réchauffent, et cette vague de solidarité qui a toujours caractérisé Noël partout dans le monde, mais plus spécialement au Québec, les guignolets, les rencontres, les moments de famille, les partys de bureaux, tout ça, je dis, c'est un moment spécial où les humains que nous sommes, on se ressoude. Et même si c'est la deuxième année Covid, il faut le dire, même si nous le vivons, on sent que malgré la déprime, ou je sens que malgré la déprime que Noël aurait pu causer avec la pandémie, les gens se trouvent quand même des raisons d'être heureux, des raisons d'espérer. Et au milieu de toute la crise que nous vivons, je me rends compte que quand on s'arrête un tout petit peu, il y a quand même de merveilleux pas qui se passent. Et Noël, c'est ce que moi je trouve. Dieu fait un pas merveilleux vers nous, et entre nous, nous faisons des pas d'amour, nos rencontres les uns avec les autres deviennent des rencontres de Dieu avec nous. Même après autant d'années, j'imagine que ça forge les liens. Vous avez quand même une présence amicale et familiale pour pouvoir fêter Noël ici. Bien sûr. D'ailleurs, vous me faites, maintenant je suis uniquement à la chancellerie, j'ai des paroisses où j'aide. Mais je veux vous dire que quand j'étais en paroisse, et vous me permettrez même de citer ces paroisses-là, Grande-Rivière, donc c'est la TVCGR, Cap d'Espoir, puis j'ajouterais Percé, Sainte-Thérèse et Val d'Espoir. Mais Grande-Rivière spécialement, j'étais tellement, beaucoup de paroissiens, je ne veux pas dire tous, mais beaucoup de paroissiens avaient cette préoccupation qu'il ne faut pas que leur curé soit seul à Noël. Puis ça m'a toujours ému, ça m'a toujours touché. Ils savent que je viens d'un autre pays, que je suis au milieu d'eux, que je vis ma vie au milieu d'eux, et même pour eux. Alors, à Noël, je vais sourire comme les enfants qui ont des gâtes partagées. J'avais beaucoup de parents à Noël. Puis parfois, je t'ai invité à quatre, cinq soupers pour la même soirée de Noël, ou la même soirée de Noël. Alors, vous voyez, moi j'ai eu cette grâce, puis je pense que la plupart des prêtres qui sont en mission ici en Gaspésie, ils vivent ça. On n'est pas laissé à nous-mêmes, on s'est fait des familles, on a des amis, puis parfois tu ne peux pas aller à tout, ou parfois c'est plus amusant encore, tu passes le temps, tu fais de musique avec les gens ici, tu manges un petit bout ici, tu laisses la place, parce que c'est aussi un moment de rencontrer les gens. J'ai des paroissiens, j'ai des paroissiens, mais j'ai des gens qui n'étaient pas là à l'église ou qui entendaient parler de la baissage. Alors, un repas autour de Noël, ça change tout. Ce n'est pas le curé qui prêche, c'est le curé qui s'amuse avec tout le monde, qui prend son petit verre avec les autres, qui danse avec les autres, qui écoute les jokes, qui en fait. Donc, Noël, c'est vraiment une joie qu'on donne et qu'on reçoit. Moi, je suis resté reconnaissant depuis 18 ans que je suis dans ce pays, je n'ai pas vraiment eu de Noël où je pourrais dire, sauf peut-être mon tout premier Noël, je pourrais dire, je me suis vraiment senti seul. Ça n'enlève pas le fait que si j'étais au Bénin, j'aurais vécu Noël, j'aurais vécu ça dans un autre contexte. Mais ici, il faut apprécier le cœur qui est ouvert et qui accepte tout le monde à Noël. Cette entrevue est un extrait d'une entrevue plus longue que vous pourrez voir sur votre canal communautaire dans l'émission Esprit Nomade.